Retour sur ces trois affaires d'agression survenues en trois jours dans la métropole liloise. A chaque fois, des personnes âgées, surprises chez elles, puis ligotées. Ça s'est passé lundi à Tourcoing, mardi à Secuedin et hier à Villeneuve-d'Ascq, où un homme de 84 ans a été retrouvé mort à son domicile. Dans les trois cas, les victimes ont été agressées par des hommes cagoulés, des cambrioleurs qui ont réussi à prendre la fuite. Alors ces trois affaires sont-elles liées ? La police enquête. Fanny Bourdillon et Tanguy Lécluse se sont rendus dans le quartier du Broc à Villeneuve-d'Ascq, là où la victime est décédée. L'homme a succombé à des coups, son épouse, quant à elle, est sous le choc, tout comme le voisinage. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un voisin qui déplore une insécurité grandissante dans ce quartier en apparence tranquille. Il y a un monsieur à la maison qui est à vente derrière moi. Il paraît, j'ai appris ça hier, que la maison est à vente parce que le monsieur s'est fait agresser. Je suis tombé du grenier à la cave quand ils m'ont dit ça. Mais si on avait su ça, on aurait été peut-être beaucoup plus vigilants entre nous. Là, il n'y a pas très longtemps, la police municipale avait repéré une BMW. Donc ils ont relevé le numéro d'immatriculation qui a traîné là pendant 4 ou 5 jours. Je vous dis, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas saines. Je vous dis, il y a un certain nombre. Je vous dis.